Monsieur Jawed Alel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs et bonne rentrée scolaire pour tout le monde. Alors le e-commerce, il faut accélérer la cadence de sa mise en oeuvre puisque dans l'état actuel, il se développe dans l'informel. Monsieur Jawed Alel. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qui ne peut commande pas sa pizza en ligne, qui n'achète pas certains produits en ligne, mais qui ne paye pas les gens en cash quand il reçoit le livreur. Donc je pense que ces pratiques commencent à être ancrées chez nous. Et malgré cela, quand on voit un peu les chiffres du GU Monétic sur le site, on voit que dans les transactions de e-payment qui sont liées au e-commerce, ce ne sont que de pratiquement 11 milliards de dinars, dont 50% sont liés au télécom. Donc 11 milliards, c'est-à-dire en deçà des capacités qui pourraient être installées si on accélérait aujourd'hui la cadence de sa mise en oeuvre. C'est ça qu'on devrait comprendre aujourd'hui, monsieur Jawed Alel ? Oui. Alors, vous savez, j'ai fait une petite visite au niveau toujours du GU Monétic, qui est notre référence en termes de statistiques. J'ai vu le retrait en cash. Le retrait en cash, c'est 1728 milliards de dinars. Comparé au e-commerce, c'est 11 milliards de dinars. Donc nous sommes à peu près à un ratio d'1% ou de 0,1%. Donc potentiellement, les gens, quand ils achètent en cash, cet argent-là qui émane du système bancaire, se retirent et se reviennent dans le système bancaire, bien sûr, la majorité, beaucoup d'entre eux vendent des paiements cash sur des choses qui sont déclarées, mais il y a beaucoup aussi d'entre eux qui vendent au secteur informel, parmi eux, le e-commerce. Et le e-commerce, selon un peu ce qu'on voit et ce qu'on ressent certains sites internationaux, l'informel constitue une transaction de plus de 1 milliard et quelques de dollars. Ça veut dire qu'on nous sommes dans les 140 milliards de dinars de transactions qui sont dans l'informel. Donc aujourd'hui, cette captation du e-commerce existant qui est en train de croître se ressent de jour en jour. Mais en plus de ça, on voit un recul du e-commerce formel. Je dis bien e-commerce formel par le e-payment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des désavantages. L'augmentation de la TVA qui a été un avantage compétitif parce que les transactions par e-commerce étaient exonorées de TVA. Maintenant, elles deviennent soumises à la TVA. Donc il y a beaucoup de choses qui reculent. L'absence dans le secteur formel avec, bien sûr, la limitation des importations. Donc il y a moins de produits en stock chez les grandes enseignes commerciales. Donc il suffit que quelque part, on assiste à un recul de plus en plus du marché formel dans le e-commerce et une croissance du marché e-commerce informel par du cash en delivery, par délivraison avec du paiement cash. Mais à travers le monde, est-ce qu'il y a aujourd'hui des indicateurs chiffrés ? Puisque ce qu'on vous dit à l'instant révèle aussi à travers le monde que les grandes enseignes commerciales ont adopté le e-commerce à hauteur de pratiquement 60% de leur activité. Alors, c'est vrai que les chiffres que j'ai avancés du génie monétique n'ont de sens que si on arrive à le comparer par rapport à certains benchmarkés par un certain pays. J'ai fait une petite recherche. Bon, on va juste, qui sont dans les pays qui sont en force de nous, je prendrai par exemple la France. Aujourd'hui, la France, le e-commerce qui a connu un bon extraordinaire dans les deux ans qu'ils sont passés, donc ils sont à 112 milliards d'euros de transactions, de volume, comparé aux nôtres que nous sommes à peu près à pratiquement 76 millions d'euros si on convertit le milliard de dinars en euros. Alors, vous savez, ils ont pratiquement 180 000 sites de e-commerce. Nous, officiellement, nous n'avons que 253 qui sont dans le formel. Donc, ça n'a de sens que si on compare un peu les chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare la Tunisie, la Tunisie, elle a à peu près 1200 sites de plateforme e-commerce, mais en termes de transactions, nous les dépassons plus parce que l'Algérie, aujourd'hui, sur la partie télécom, a la plus grosse part de marché. Derbi a aussi, après l'intégration de Derbi avec le géomonnaie, a connu ce grand banc de plus de 50% sur les transactions. Mais quand vous dites qu'il y a 253 seulement sites officiels, le reste se développe dans l'informel, bien sûr, via Instagram et via Facebook, l'absence d'encadrement de lois et d'adhésion des clients à utiliser l'e-commerce formel est due à l'absence de mesures attractives et d'encouragement telles que vous l'avez signifié à l'instant. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu donner des tickets gagnants pratiquement aux clients qui utiliseraient ou qui recourraient au e-commerce formel. Je dis bien formel. Écoutez, on va simplifier un peu les choses. Si je suis un citoyen lambda, je veux me faire un peu d'argent, j'essaie d'acheter et de vendre, je fabrique des choses à la maison, j'ai des gâteaux à la maison. Ça se généralise. Je fais, je coût des choses à la maison. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre sur une marketplace Facebook, par exemple, ou Instagram. Et je mets en place mes produits. J'ai des livreurs. Il faut savoir que l'e-commerce n'est pas uniquement de la vente. C'est aussi de la logistique. C'est aussi du recouvrement d'argent. C'est toute une chaîne de valeur qui se met au service de cette vente-là. In fine, le centre d'intérêt, c'est le client. Le client final, le citoyen. Donc, si je suis ce citoyen lambda qui me lance dans l'e-commerce, c'est très simple pour moi. Ça ne me coûte rien. La seule chose qui pourrait me coûter, c'est de booster ma page Facebook sur les réseaux sociaux pour atteindre le maximum des gens. Et je paye par des devises, des Visa Card, Visa Card, qui n'est pas fiscalisé, qui n'est pas soumis à taxes. Donc, les Facebook qui reçoivent cet argent-là ne sont pas soumis sur cet impôt de retenue à la source, contrairement aux sociétés qui veulent faire du service en Algérie, qui payent un impôt à la source. Donc, déjà, vous avez le secteur, vous avez des multinationales qui viennent prendre de l'argent, qui sont en millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros juste pour le marketing, et qui ne payent sans aucune impunité, ne payent aucun impôt. Donc, ça, ça arrange un peu le citoyen parce que, OK, il paye, mais in fine, il livre. Il ne se casse pas la tête parce qu'il y a une logistique. Il y a une centaine de sociétés qui sont dans la logistique maintenant. Ça a fait une croissance de plus de 300% depuis pratiquement deux ans parce que ça prolifère, c'est très bien. Donc, les gens s'organisent et couvrent le territoire national et livrent. Donc, pour celui qui a vendu, il ne paye aucune taxe. Il se fait livrer par cash. Donc, il se fait par cash parce qu'il est payé par cash. Et le consommateur, aujourd'hui, reçoit sa marchandise là où il veut, quand il veut, au moment où il veut. Donc, tout ça est bon. Si je devais me mettre en registre de commerce, première des choses, je dois constituer un registre de commerce. Deuxième des choses, je dois faire les formalités. Je dois avoir un code spécifique de e-commerce. Je dois faire mes formalités pour créer d'abord une autorisation du géomonétique et de la satin pour avoir mon site.dz, etc. La deuxième des choses, c'est que je dois constituer, aujourd'hui, appeler un concepteur pour faire mon site web. Donc, derrière, je dois être autorisé électroniquement à pouvoir commercialiser. Et là, c'est codifié. Donc, je suis déclaré, mes transactions sont soumises à TVA et je vais payer un impôt dans le cas où je ne suis pas exonoré. Donc, il faut des mesures attractives obligatoirement. Il faut les envisager ou envisager ces aspects ou ces mesures dans la prochaine loi de finances pour l'exercice 2023, puisque vous dites que le client, c'est l'élément clé pour pouvoir, aujourd'hui, booster et généraliser le e-commerce. À mon humble avis, ce que je propose... Ça a été déjà envisagé, ça a été retiré. Si le potentiel de 1728 milliards de dinars de cash qu'on retire dans les DAB, c'est un potentiel marché convertible. Comment le faire ? Ça nous évitera le problème de liquidité d'argent que nous avons connu par le passé. Exactement. Aujourd'hui, si on arrive à le réinjecter dans les circuits financiers, si on arrive à fiscaliser tout ça, exonorer, par exemple, une activité de e-commerce sur le temps est une mesure attractive. Enlever la TVA est une mesure attractive. Incentiver celui... Parce que le client, moi, je suis client, pourquoi je vais payer par carte alors qu'elle ne m'offre aucun avantage ? Au contraire, elle me fait payer une taxe supplémentaire sur ma transaction. Pourquoi vous ne me donnez pas un nombre de points ? Ils me disent, voilà, si je vous cumule les 10 points sur 10 transactions, vous avez un cadeau de la banque. Pourquoi vous ne me donnez pas une remise par rapport à un e-payment sur mes transactions ? Aujourd'hui, donner au client... Parce que l'élément clé, c'est le client. S'il n'achète pas, il n'y aura pas de secteur informel. Donc, si vous donnez une mesure incentive ou avantageuse, compétitive, au client d'acheter par carte, je vous assure que tout le monde se mettra en carte. Parce que, potentiellement, nous avons 10 millions de cartes qui circulent sur le territoire national. Donc, ce n'est pas un problème d'infrastructure parce que la carte existe. La connectivité Internet existe. Il y a 39 millions de gens connectés à la 4G. 40 millions d'Algériens qui ont téléphone. 40 millions. Et donc, il y a 4 millions de foyers à haut débit. Donc, ce n'est pas un problème d'infrastructure. Ce n'est pas un problème de connectivité Internet. Ce n'est pas un problème de carte bancaire parce que nous avons 10 millions de cartes. Donc, aujourd'hui, la mesure, c'est une mesure intractive. Il nous manque un petit chouïa, comme on dit. Juste un peu pour passer de l'informel vers le formel. Mais justement, par rapport à cette situation actuelle que nous connaissons, les risques, avec l'absence de ces dispositions attractives, c'est de voir émerger un secteur informel très puissant qu'il sera difficile de contenir à l'avenir le même que celui qui existe dans le secteur, c'est-à-dire formel, c'est-à-dire réel, qui se chiffre pratiquement à 90 milliards de dollars. Et c'est un montant révélé par le président de la République. C'est ça, aujourd'hui, les risques. C'est de voir émerger un secteur informel via, bien sûr, les réseaux sociaux. Et extrêmement puissant. Parce qu'il n'y aura pas de traçabilité, il n'y aura pas de visibilité. Tout à fait. On dit que les transactions dépassent les 1 milliard de dollars en termes d'équivalence. On est dans 145 milliards de dinars en termes de... Vous imaginez la manne financière actuelle ? Imaginez que cette manne financière va aller de croissance en croissance. Si vous avez le formel qui croît de 50% annuellement, sachez que l'informel croît de 200% et de 300%. Donc, aujourd'hui, si le consommateur est habitué à cela, il est très difficile de revenir en arrière et d'échanger les habitudes d'un consommateur. Pourquoi un secteur informel devient puissant ? Parce que ça arrange tout le monde. Parce que le consommateur, surtout, ça l'arrange. Et à défaut de ne pas avoir une offre compétitive dans le formel, le consommateur finira toujours par payer des choses cash, quelle que soit la chose. C'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque d'arnaque. Parce qu'aujourd'hui, les nombres de plaintes ne font qu'augmenter au niveau de la cybersécurité par rapport à des arnaques en termes de e-commerce. Mais encore une fois, la traçabilité n'existe pas. Et c'est difficile pour les éléments de la Sûreté nationale d'identifier les tenants et aboutitions. Et ça rajoute beaucoup de complexité à faire ce qu'on appelle sauvegarder les droits du citoyen. Et les droits des citoyens, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour notre État. Et l'État est perdant. Il n'a pas de visibilité ni de traçabilité. Surtout, il perd d'énormes pertes fiscales. Parce que là aussi, il y a des taxes que l'État peut récupérer. Oui. C'est ça la mission de l'État ? Récolter les impôts ? Alors, la fiscalisation de tout ce qui est produit marketing sur les réseaux sociaux. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on arrive à ne pas gagner. La deuxième des choses, c'est que la réinjection du flux du cash dans les circuits bancaires. La troisième des choses, la fiscalisation de toutes ces opérations fiscales. Ça, c'est beaucoup de choses à gagner. Mais la loi, elle doit définir tous ces aspects. Les aspects fiscaux, les garanties, la transaction, la sécurisation aussi de toutes ces opérations commerciales. Elle doit tout définir. On doit la réactualiser impérativement aujourd'hui, M. Djawoud Hallel. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut une réflexion globale. Impliquer tout le monde, tous les acteurs, même ceux qui sont dans la logistique. Parce que c'est une chaîne de valeur. Le e-commerce, sans logistique, sans livraison, sans client final, sans toute la chaîne. Parce que c'est tous les ministères qui sont impliqués, que ce soit la culture, la jeunesse et l'espoir. Tout ce qui est transaction commerciale doit être impliqué. Si on n'arrive pas à impliquer tout le monde autour d'une table pour discuter réellement de cette attractivité, on passera toujours à sens unique et peut-être on fera uniquement la règle de 2080. Et donc, on n'aboutira pas à un consensus global. Alors, M. Djawoud Hallel, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Bien sûr, pour l'émergence d'un secteur puissant dans le e-commerce, puisqu'il existe déjà et qu'il évolue dans l'informel, il faut le verser dans le formel. Est-ce que l'e-commerce implique indéniablement le e-payment, le paiement par carte ? Alors, c'est là la définition aujourd'hui. Pas forcément. Le e-commerce ne veut pas dire le paiement par carte. Mais ça va faire booster le e-payment. Le paiement par carte va beaucoup plus sécuriser le client final à sécuriser le cash. Qui aura la traçabilité. La traçabilité. Va décharger les sociétés de logistique à collecter du cash. Va éviter beaucoup de risques en termes de recouvrement, en termes d'arnaques. Et limiter la circulation du cash aussi. Limiter la circulation. Qui fonctionne à 99% du cash. Et ça nous évite de retirer du cash pour payer des choses. Donc, il y a beaucoup de choses avantageuses si on lit e-commerce par du e-payment. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on parle d'e-commerce. Plus que ça, aujourd'hui, nous avons... Le e-commerce en lui-même, ce que je retiens, c'est un facteur de développement national. Pourquoi ? Parce que le fait d'acheter n'importe où, à n'importe quelle heure, et se livrer n'importe où, à n'importe quelle heure, va nous donner une dimension d'une grande ville qui est l'Algérie. Va nous donner ce qu'on appelle un aspect de désenclavement des territoires. Va nous donner un aspect de développement local dans des régions les plus éloignées. Je donne un exemple simple. Je suis un artisan en Taman Rasset. Je vends des beaux produits. Et j'ai des Algérois qui veulent acheter mes produits. Si j'avais mon site e-commerce, si j'avais ma logistique, si on payait en ligne, je le ferais livrer en 48 heures, 24 heures, même pas, chez eux. Et ça me permet d'avoir des gens qui resteront dans leur région à développer leur produit pour développer un peu partout. Je vais plus encore. Nous avons une absence totale de plateforme de e-payment pour l'international. J'ai envie de vendre mes produits à l'international. Je ne peux pas. Un gars en France ne peut pas me payer parce qu'il n'arrive pas à trouver Visa Card, Mastercard. Il ne trouve que c'est eBay ou d'habitants sur mes plateformes e-payment. Nous qui voulons avoir des devises chez nous, on est les champions. On est les champions à interdire ce genre de choses. Pour quel prétexte parce qu'on n'est pas prêt ? Mais il y a certaines banques qui délivrent aussi des cartes à l'international. Également, M. Jawed Allel, la Mastercard. Pour certaines des banques, par exemple, vous avez la BDL, vous avez CPA, vous avez BNA. Toutes les banques délivrent du Visa Card, Mastercard. Mais c'est des cartes pour les utilisateurs. Si j'ai envie d'aller sur un site, par exemple, Algérie Télécom, pour payer ma carte, pour payer ma connectivité, je rentre sur le site, j'ai deux possibilités, c'est eBay ou d'habitants. Je n'ai pas la possibilité de payer par Visa Card. Si moi, j'étais à l'étranger, je voulais payer chez moi. Si j'étais un étranger, je n'avais pas ma carte d'habitants. Je ne peux pas payer avec Visa Card, Mastercard. Un autre exemple simple. On va sur un site marchand qu'on connaît tous, on veut acheter quelque chose du terroir. Je suis en France. Je rentre sur ce site, je vais acheter. Elle me dit, moyen de paiement électronique, je clique, je trouve. C'est d'EHBIA ou c'est eBay ? Ah, moi je suis un Français, je n'ai pas d'EHBIA. J'ai Visa Card. Est-ce que je peux payer par Visa Card ? Non. Pour certains opérateurs algériens, c'est un frein à l'exportation. Et aujourd'hui, notre système monétique nous casse cet élan-là, ne libère pas cette initiative. Du coup, je vous donne un exemple. Les jeux méditerranéens, les gens voulaient louer des chambres, voulaient acheter des tickets à l'international. Pour louer les chambres, tu passes par Booking ou autre chose. Eux collectent le Visa, ensuite ils payent. Ils prennent des transactions. Mais en Algérie, on ne peut pas acheter un Visa Card, Mastercard. Donc on ne peut pas rapatrier des devises. Et là, je me pose une question. Voulons-nous exporter ou pas ? Mais rapatrier des devises, surtout. Et le meilleur moyen qui ne nous coûte pas grand-chose, c'est le commerce électronique à l'international. Ouvrez-le. Ouvrez-le. Mais il y a aussi une réticence et une crainte au recours au e-payment. C'est la peur de la traçabilité, essentiellement par les commerçants. Aujourd'hui, M. Jawed Alep, est-ce qu'il va falloir un peu essayer de faire des opérations de marketing, des opérations aussi de sensibilisation pour éclairer et informer ? Parce qu'il y a une nouvelle génération de commerçants qui sont très ouverts aux réseaux sociaux et à toutes les pratiques, bien sûr, qui pourraient se faire via Internet. Je vous dis une chose. On est les plus ingénieux dans les réseaux sociaux à vendre sur le e-commerce. Et on l'a vu, on l'a démontré plusieurs fois. Vous savez, il y a des plaques... Pendant la période du Covid, on a tout fait via Internet. On a même enseigné via Internet. Oui, il y a des plaques tournantes qui collectent du cash, qui boostent les réseaux sociaux, qui vendent, qui boule... Vous avez même des gens qui importent de Chine en e-payment. Qui importent, qui importent. Nous avons la logistique pour, mais nous l'avons en informel. Pourquoi ne pas passer par le circuit bancaire ? Pour la simple raison, c'est la peur de la traçabilité. Vous savez, quand on passe par un circuit bancaire, la transaction se fait d'une banque à banque. Donc, si elle est dans mon compte courant, c'est clair, il va falloir que je justifie. Donc, justifier, fiscaliser, donc payer l'impôt. Si, aujourd'hui, au lieu d'aller dans une mesure coercissive, à vouloir déclarer les gens, si on disait que toutes les transactions e-commerce sont exonorées, t'inquiète, exonore comme tu veux, aucun impôt. Nous avons tout à gagner, tout à gagner. Et aujourd'hui, la fiscalisation ou la circulation de la monnaie va tellement nous apporter du bien, qu'à un moment donné, si on fiscalise dans 4 ans, dans 5 ans, petit à petit, on récupérera facilement ce qu'on investit. C'est pour ça que le commerçant doit avoir des mesures avantageuses pour pouvoir passer dans ce... La magie du e-payment. Mais en contrepartie, s'il a peur des impôts, il a peur de ceci. Donc, très bien. C'est vrai que c'est un devoir. Exonéré pour une période, parce que même dans tous les pays du monde, l'État collecte l'impôt. Une fois que le e-commerce deviendra, représentera 14-20% de notre commerce, à ce moment-là, on commencera à mettre en place des choses, parce que le client final sera déjà habitué à cette transaction. Et l'avantage compétitif, c'est quoi ? C'est le client final. Lui, il voudra des choses. Le client final voudra des choses. Donc, il ne changera pas ses habitudes. Donc, le commerçant suivra, quel que soit X, même s'il y aura un impôt léger au débit. On va graduel. Mais ceci nous amène à parler de la nécessité d'aller vers cette modernisation de notre système bancaire qui devient aujourd'hui impérative pour s'adapter au contexte qui est totalement numérique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'un des acteurs clés de l'écosystème du e-commerce, c'est les banques. La monétique a un rôle important. Et aujourd'hui, je ne vois pas du tout un engouement des banques à pouvoir faire du marketing autour du e-payment. Bon, je les comprends parce qu'aujourd'hui, le e-payment, la monétique, le cash ne représentent pas beaucoup sur leur volume de chiffre d'affaires. C'est tout à fait normal. Mais c'est le fait, la poule. C'est le fait, la poule. Et aujourd'hui, on se dit, si on n'investit pas massivement dans des actions marketing, dans des plans de e-boutique, par exemple, à vouloir mettre en place. Les infrastructures clouders existent. Ils sont là pour créer des sites web, des plateformes locales en Algérie. La monétique doit suivre. Les banques qui sont les premières à gagner dans cette affaire-là parce que les transactions financières passent par eux. Il faut qu'ils réduisent, il faut qu'ils allègent leurs contrats web marchands. Il faut qu'ils arrivent à faciliter les choses. Et ça, c'est important au niveau des banques parce que les banques doivent jouer le jeu pour ça. Alors, un support numérique performant doit aussi accompagner toute cette dynamique qui doit être mise en place aujourd'hui impérativement. M. Jawed Alel, puisque le président de la République insiste sur la nécessité aujourd'hui d'aller vers une modernisation de nos systèmes, qui soit financier ou qui soit commercial. Alors, Ibn Khaldou n'avait dit que le commerce était un des moyens de rapprocher les peuples. D'accord, ça c'est très social. Le commerce aujourd'hui, c'est la locomotive. Si on digitalise le commerce, on commencera inéluctablement une action de transformation digitale du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on va vers le e-commerce, on va vers une façon... Le e-commerce, c'est l'intelligence artificielle. Le e-commerce, c'est le use of experience. C'est les défis de l'avenir. C'est les défis de l'avenir. C'est aussi l'innovation. Il y a beaucoup aujourd'hui de périphéries d'emplois qui vont se créer autour du e-commerce. J'ai comptabilisé que pour une e-boutique qu'on va mettre en place, c'est trois emplois créés. Donc vous imaginez combien d'employabilité directe pour une tue. Et si on met les concepteurs, ceux qui intègrent de l'intelligence artificielle pour monter les ventes, la profiluse expérience, aujourd'hui, c'est des centaines, voire des milliers de dinars, des milliards de dinars qu'on pourrait l'oeuvrer en termes d'économie nationale et surtout l'innovation. La transformation digitale doit être accompagnée par une carotte. La carotte, c'est le commerce. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire, on ne peut pas dire, ok, on fait du numérique, ensuite on fait du commerce. Non. La nécessité du besoin qui est vital va impliquer des moyens nouveaux, modernes, donc modernisés, donc numérisés, donc faciliter l'accès aux citoyens. Accélérer cette cadence, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, nous n'avons pas de fortes infrastructures numériques et aussi la vitesse internet est très lente au niveau du mobile. Il faut améliorer, bien sûr, tous ces aspects. Écoutez. Puisque vous dites, aujourd'hui, le e-commerce, le e-payment, la numérisation, c'est tout un écosystème qu'il faut améliorer. Écoutez, moi, je suis très pragmatique. Donc, peut-être, c'était un cas isolé, mais on a vu cette amélioration de l'infrastructure internet qui s'est faite durant les deux dernières années, notamment la libération des fréquences RTN pour avoir plus de débit au niveau des opérateurs, l'augmentation du débit international, l'offre à 10 mégas qui a été au niveau des ADSL ou des IDOM qui, de charge a été comme ça, changé de prix. On peut aller jusqu'à 100 mégas. Il suffit juste de payer. Aujourd'hui, si on veut, avec un minimum, on aura un minimum. Aujourd'hui, peut-être un cas isolé ou deux ou trois, mais je pense qu'en termes d'infrastructure, l'État a beaucoup investi. Il y a même, je pense que le président de la République a ordonné d'ici 2024 de multiplier les fibres optiques à l'international pour avoir plus de débit. Nous sommes à un volume de 2,7. Faire la boucle locale également. La boucle locale, on a un gros pipe, une grosse infrastructure. Nous couvrons jusqu'à Tamanalasset en termes de fibres optiques. C'est à peu près, j'ai dénombré... C'est une question de souveraineté pour la protection des données en Algérie. Nous sommes à 185 000 kilomètres de fibres optiques installées chez nous. Nous avons 2,3 terabytes de connectivité à l'international. Et c'est énorme en termes d'infrastructure. Il y a beaucoup d'investissements Algérie Télécom avec le groupe Télécom Algérie. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils ne sont pas au top de l'international européen, mais c'est l'objectif à atteindre. Et aujourd'hui, il faut se donner le temps nécessaire. Mais ne soyons pas ingrats. Pendant le Covid, on a tous bénéficié de cette connectivité. On a tous continué nos rythmes tous les jours. Ce n'était pas bien, ce n'était pas très au top, mais nous avons tous terminé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut encourager ce qui existe déjà. Parce que le chemin est là. D'un autre côté, il faut faire des offres pour pouvoir encourager d'autres secteurs tels que le e-commerce. Parce que le e-commerce, aujourd'hui, tout le monde commande sa pizza sur Facebook. Je suis désolé. C'est comme ça. On ne commande pas que la pizza, M. Jawedhalet. Juste pour imager. Des médicaments, tout, pratiquement. Alors, M. Jawedhalet, je voudrais revenir avec vous sur cette question un peu. On a dit que le client, c'est l'élément clé pour pouvoir booster et généraliser le e-commerce, le e-payment également, puisqu'il y a de l'autre côté des commerçants une sorte de réticence. Est-ce que, par rapport à cette réticence, il va falloir un peu légiférer, rendre obligatoires des transactions, par exemple, commerciales par e-payment à hauteur, par exemple, de 20 ou 30 % avec une obligation de résultat pour les commerçants, de telle sorte à rendre, c'est-à-dire courant, les opérations de paiement par carte ? Avant de répondre à cette question, vous avez dit une chose. On commande même des médicaments. C'est ce genre de choses qu'il faut interdire sur Facebook, sur Internet, parce que ce n'est pas légal. On l'a bien fait pendant le Covid. Ce n'est pas légal et ce n'est pas autorisé. Donc, ça, c'est la parenthèse, parce que c'est un principe de base. C'est que le pharmacien, c'est lui qui livre. Quand je parlais de médicaments, c'est-à-dire, je parlais de produits dérivés des médicaments, comme par exemple, l'IGL... D'accord, le cosmétique, le parapharmaceutique, etc. Voilà, le parapharmaceutique, le gel hydroalcoolique, etc. Mon père qui est pharmacien, qui se bat contre ça. Et contre le caba aussi. On a déjà abordé ces questions dans le studio. Exactement. Alors, juste pour revenir à votre question, imposer des résultats des commerciaux privés... À hauteur de 20%, 30% dans un premier temps, c'est-à-dire par rapport à une transaction globale à l'année, avoir des transactions à hauteur de 20% pour, par exemple, le e-payment. Certains pays ont recouru à ce disposition pour généraliser l'utilisation des cartes. On a parlé d'un projet d'un million de TPE, objectifs, je ne sais pas, cette année. On a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup d'échecs à atteindre des objectifs. Moi, je pense qu'il faut ce qu'on appelle des objectifs où les gens adhèrent et non pas on oblige. Si j'étais commerciant, je suis libre de commercer. On ne peut pas m'imposer. Sinon, je ferais... Mais on ne dit pas l'imposition totale. On dit à hauteur de 10%, 20% par année, par exemple. Le trop d'impôts tue l'impôt. Non, pas d'impôt. L'imposition, c'est-à-dire dans le bilan, déclarer que 20% des opérations ont été payées via le e-payment. Pas de taxe. Je ne parle pas de taxe, M. Jawad Alel, pour que les auditeurs puissent nous suivre pour que ce soit clair. Si tu veux mettre M. Jawad Alel, TPE, TRS. Oui, je peux le mettre en panne, oui. TPE, TRS. C'est souvent, on y recourt souvent, oui. Donc, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas atteindre ça. Et encore une fois, imposer quelque chose à quelqu'un, ce n'est... Même à nos enfants, quand on impose quelque chose, c'est très difficile qu'ils adhèrent. Les faire adhérer, c'est autre chose. Les TPE, les généraliser aujourd'hui ? Les rendre accessibles aux commerçants ? Affirmative. Le TPE doit être généralisé, doit être une obligation. Mais à un moment donné, il faut l'incentiver, il faut donner des avantages. Mais ça n'existe pas. Quand vous demandez parfois, un TPE n'existe pas. Oui, il est en panne. Quel avantage un commerçant à avoir un TPE ? Quel avantage ? Dites-moi, quel avantage ? On lui fait payer 30 000 dinars, on lui fait ceci, il est tout le temps en panne, la maintenance m'inconge, le réseau est très... Quel avantage ? Si aujourd'hui, un commerçant, il avait un avantage d'utiliser, vous croyez qu'il ne l'utiliserait pas ? Soyons raisonnables, soyons vraiment raisonnables. Quelque chose qui est avantageux pour moi, je ne l'accepte pas. Quelque chose qui est désavantageux pour moi, je ferai tout le risque nécessaire, toute excuse nécessaire pour l'enlever. Je connais un pharmacien qui a mis un TPE, qui l'a utilisé trois fois par an. Il a dû le rendre parce que ses redevances étaient plus chères. Et à chaque fois qu'il veut l'utiliser, il est tombé en panne. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, le e-payment, il ne sera pas tant que le système fiscal n'est pas réformé. C'est simple. Pour un commerçant, s'il est payé cash, pas de traçabilité sur son compte. Et donc, il ne paye pas d'impôts. Alors que, via le e-payment, ça va transiter par son compte. Et donc, il payera les impôts. Donc, il gagnera moins. Il optera pour le cash. Ce sera toujours contre le e-payment. Alors, je ne suis pas un expert de l'informel. Mais ce qui est valable pour le e-payment, il valable pour le chèque. Donc, aujourd'hui... Le cash ? La même chose. La déclaration. Donc, aujourd'hui, l'informel obéit à ses règles. Là, on ne vous remet même pas le ticket de caisse. Voilà. On vous remet, obéit à ses règles. Je pense qu'il y a des spécialistes comme moi dans les finances et la fiscalité qui pourront répondre à ce genre de choses. Et le TPE n'est qu'un moyen de paiement. Le e-payment n'est qu'un moyen de paiement. Et le cash n'est qu'un moyen de paiement. Donc, le secteur informel, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il faut prendre des mesures graduelles ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Moi, je suis un utilisateur du e-commerce. J'ai toujours exigé et demandé à payer par carte. Les fournisseurs refusent. Il faut obliger et rendre obligatoire. Les TPE n'ont jamais été rendus obligatoires. Même le chèque de plus de 50 000 dinars, on s'en souvient. Il y a quelques années de ça, on voulait le rendre obligatoire pour des transactions excédents. Ce montant n'a jamais été mis en œuvre. Quelle est votre réponse, justement, M. Jawadalet ? Comment il faut recourir ? Puisque nous avons vu certains pays aussi qui recouraient énormément au cash en procédé de la même façon qu'on peut... Je citerai l'exemple, par exemple, de la Turquie. Vous avez cet exemple-là. Vous avez l'exemple d'autres pays, par exemple, comme l'Algérie, qui ont rendu pratiquement dans un premier temps ces mesures un peu obligatoires. La Tunisie également, dans un premier temps, dans une première phase, M. Jawadalet. Alors, nous l'avons rendu obligatoire. Là, on demande la carte, ils vous disent qu'on n'a pas de carte. Non. On n'a pas de TPE, plutôt. Non, on vous demande la carte, on dit que le TPE est en panne. C'est ça. Même si il y a... Même si il y a... Donc, aujourd'hui, les mesures, je répète, les mesures obligatoires qu'on impose, ce sont des mesures qui ne fonctionneront pas. Mais tout tourne autour de l'impôt et de la traçabilité, aujourd'hui. Et non, la traçabilité, plutôt. Par contre, les mesures incitatives, oui. Si on offrait une mesure incitative pour le client et pour le commerçant et pour le logisticien, aussi, oui, on fera. Et si on fait graduellement ça, d'une manière très simple et très claire, je pense que ces habitudes resteront. Moi, je pense pour la gradualité et je pense pour l'adhésion de tout le monde. Alors, dans la loi, comment éviter les arnaques, aujourd'hui ? Comment protéger le consommateur ? Alors, les lois existent en termes de protection du consommateur ? Parce qu'il y a dans la loi, pour le réel, la rétro-concession. Mais elle n'existe pas, par exemple, pour ce qui concerne le e-commerce, par exemple, le service après-vente, qui peut ne pas être assuré. Parce que vous n'avez aucune traçabilité sur la transaction qui a été engagée. Alors, l'un des facteurs... Même parfois, dans le formel, on ne vous donne pas de facture. L'un des facteurs d'adhésion au e-payment par l'utilisateur, par le client final, c'est le trust. Donc, je crois que mon argent va être débité pour un service précis. Et j'espère, et je ne pense pas du tout, qu'il va être débité sans aucun service en parallèle. Mais vous avez des banques qui se créent maintenant dans le virtuel, M. Jawed Allel. Même des transactions pourraient se faire, c'est-à-dire des prêts et des échanges via Internet. Il faut des tiers de confiance. Le crowdfunding, voilà. Le crowdfunding, ça c'est le crowdfunding pour le start-up. Il faut des tiers de confiance. Mais ça existe ? Ça veut dire que ça va s'élargir plus tard ? Pour le e-payment, il faut des tiers de confiance. Les tiers de confiance existent dans toutes les transactions. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir ce qu'on appelle une autorité de la certification électronique qui peut aujourd'hui jouer ce rôle-là en termes de transactions de confiance. Il faut une entité qui se crée pour protéger ce type de pratique, par exemple contre le piratage via Internet, pirater sa carte de crédit ? Ça, c'est la protection des données personnelles. Il y a une entité qui vient d'être installée, à mon avis, elle va mettre quelques mois pour mettre ses organes et commencer à activer. Mais moi, je pense, à mon sens aujourd'hui, c'est que le trust doit être créé sur la loi, ce qu'on appelle la rapidité d'action en termes de rétrocession de transactions dans le cas où la transaction ne s'est pas faite. Mais ils vous disent, je ne peux pas reprendre le produit. Dans le cas où vous, par exemple, dans le cas où il y a une publicité mensongère, que le produit que vous voyez sur Internet n'est pas conforme à ce qu'on vous a livré. Vous vous rappelez, bien sûr, le magasin. Ils vous disent, non, on ne récupère pas le produit. Quelles sont les alternatives aujourd'hui pour le consommateur ? Dans la loi du commerce, il existe. Je pense qu'il faut se rapprocher d'un avocat ou des associations de consommateurs qui puissent vous donner un peu cette action nécessaire. Mais encore une fois, vous êtes en train de... La rétro-concession existe, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. La loi existe sur ce plan-là. La protection, elle est bien étoffée là-dessus. Mais en termes d'application sur terrain, il y a beaucoup de facteurs qui bloquent. C'est le même principe que pour le consommateur réel, que celui qui est sur Internet ? Encore une fois, quand on parle de e-commerce ou de commerce physique, on parle des mêmes problèmes. Ce qui se trouve dans le réel et ce qui se trouve dans le virtuel se trouvent les mêmes problématiques. Donc si on adresse la chose, on doit l'adresser. On va acheter chez un magasin, on va acheter un climatiseur ou autre chose. Il n'est pas conforme, on revient, on souffre du même problème. Donc c'est la rapide action, c'est les circuits auxquels on s'y prend pour pouvoir se faire rembourser, etc. Et ça dépend du caractère de la personne. S'il abandonne, il n'abandonne pas. Parce que, comme on dit les Anglais, never give up. Et il faut aller jusqu'au bout des choses. Mais est-ce qu'il faut exiger son ticket pour assurer cette trazabilité de la transaction ? Ah oui, le kanoun leh mi-mour-fellin. À partir du moment où, si on fait une transaction, on n'a pas de ticket, ça veut dire quelque part, il n'y a rien qui prouve qu'on a acheté chez nous. C'est clair. Aujourd'hui, c'est usuel. Et si le gars ne délivre pas de ticket, il ne faut pas prendre, quelle que soit la chose. Sauf si vous avez vraiment, dans un fait accompli, monopole. À ce moment-là, le monopole, je pense qu'on n'est pas dans ce genre de choses. Les situations de monopole sont très claires. Et à un moment donné, ils délivrent toujours des tickets par rapport à ça. Réglementer cette activité impérativement aujourd'hui, M. Djawoudaïle, c'est impératif. Je pense qu'on a vu parfois que même les soldes sont pratiquées via Internet. Et ça peut être aujourd'hui considéré comme étant une concurrence déloyale à ceux qui activent dans le formel et qui payent leur impôt. Je pense qu'il y a un consensus autour des associations qui représentent les métiers de l'IT, du numérique, avec les associations de consommateurs, avec les pouvoirs publics, autour d'un consensus de lois qui puissent un peu protéger tout le monde. Et le commerçant, et le e-commerceur, et le consommateur, et l'État est préservé. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas faire des lois à sens unique. Il faudrait associer tout le monde autour d'un consensus. Il faut profiter de la loi de finances pour pouvoir faire ça très rapidement parce qu'on n'a pas le temps. L'informel est disruptif. Moi, je vois l'informel comme étant une réelle start-up industrie qui s'adapte à toutes choses et qui est vraiment disruptif. Moi, vraiment, cet informel est très rapide. C'est très rapide, très smart, très smart. Il va tellement vite et plus vite que la machine. C'est pour ça que, des fois, l'innovation, on la laisse faire. Ensuite, on la régule. Et donc, on observe les phénomènes. On les observe bien comme ils font. On les régule. Et puis, c'est difficile de rattraper par la suite. On les régule, mais très rapidement. Il ne faut pas laisser le temps jusqu'à ce que ça nous échappe. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que le e-commerce peut ne pas être parfois attractif parce que, parfois, les prix sont trois fois plus chers que ceux pratiqués dans les magasins. Ah, il ne faut pas acheter quand c'est trois fois plus cher. Il y a l'offre et la demande, c'est ça ? Il y a l'offre et la demande. C'est la règle de l'offre et de la demande. C'est le consommateur final qui décide. Le concept même du e-commerce, c'est la transformation de l'acte marchand. Donc, le centre, aujourd'hui, névralgique, c'est le client. Le client, il regarde tous les sites, il voit ce qui se passe, il regarde, il voit. La seule chose, aujourd'hui, qui cause problème, c'est que l'abondance, la loi du commerce, dit que pour les e-commerçants, il faut que tous les produits soient disponibles. Et aujourd'hui, certains produits sont importés et c'est en flux tendu. Et à un moment donné, s'il y a une restriction des importations, à ce moment-là, la machine de e-commerce peut être, j'allais dire, arrêtée. Et là, c'est mauvais pour un e-commerçant de ne pas avoir de la disponibilité. Alors, le commerçant informel est en train d'envahir le e-commerce pour le e-payment, ne peut adhérer à l'informel. L'État doit trouver des mécanismes. L'État, c'est régulateur, c'est sa mission. C'est de protéger le consommateur en tout temps et en toutes circonstances. M. Jawed Alel, c'est la mission de l'État, la mission régalienne de l'État, de réguler et de protéger. Tout à fait, tout à fait, mais en concertation avec, aujourd'hui, la société civile et la société des commerciants, parce qu'eux savent ce qui se passe dans le terrain. On ne peut pas demander à quelqu'un qui sait mieux que quiconque son domaine et on ne peut pas lui imposer une loi parce qu'il faut le consulter pour voir comment c'est. Il faut un système d'adhésion global et il faut être inclusif. Il faut être inclusif, mais les lois servent à ça, justement, à réguler également et à ordonner les activités et ne pas les laisser, bien sûr, évoluer dans l'anarchie, ce qui pourrait être le cas pour le e-commerce. Si la rétro-concession est faite par les sociétés e-commerce sérieuses comme celles qui existent actuellement, de grandes sociétés, par exemple, de distribution via Internet, M. Jawad Alal, excusez-moi, ça doit être appliqué à tous ? Oui, écoutez... Ce n'est pas des lois universelles, c'est des lois qui s'adaptent à tous les pays. Chaque pays doit adopter ses propres lois. Une loi peut changer, peut évoluer, peut se remettre, on peut essayer. C'est ça, un peu... La loi, aujourd'hui, elle est faite pour encadrer, elle n'est pas faite pour stopper, pour arrêter et pour protéger le citoyen, surtout protéger le citoyen et le commerçant qui est la créateur de valeurs et la créateur de richesses parce qu'aujourd'hui, une économie tourne avec un commerçant et le commerce est au cœur de tout ça. Donc, la loi doit être... C'est une transformation numérique qu'il faut opérer à tout point de vue et accélérer cette cadence. Et il faut aussi que le régulateur joue son jeu. Parce que maintenant, on commence à recourir à Internet pour tout besoin. Pour retirer, par exemple, des documents d'État civil, ne pas se déplacer, acheter, faire certaines transactions aussi via Internet, payer ses factures également. C'est le gaz, le CA... Rien qu'en économie de carburant, qu'est-ce que ça nous donne ? Et en embouteillage aussi. Rien qu'en gain de temps, qu'est-ce que ça nous donne ? Et rien qu'en développement et de création d'emplois, qu'est-ce que ça peut nous donner ? Donc, aujourd'hui, et surtout, surtout, on a un pays-continent le e-commerce, c'est aujourd'hui notre axe développement. Vous avez les jeunes livreurs qui commencent à proliférer maintenant. Le transport, l'artisanat, la culture... Les produits du terroir. Il faudrait que l'ANAD, avec Ménamoul, qui est un ministère complet, puisse intégrer le e-commerce, le site web comme étant aussi des projets à développer. Les start-up également ? Exactement. C'est l'employabilité. Pour des femmes qui sont en foyer, il faut que ça soit un axe de développement là-dessus. M. Djawad Alel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada